Il y a des vidéos, on les fait purement par plaisir et je peux vous dire qu'aujourd'hui je vais clairement me faire kiffer. Salut les amis ! Aujourd'hui on présente une Cadillac série 62, 6ème génération de 1960 et on est accompagné d'Adam, comment tu vas ? Ça va et toi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors on n'a pas un milliard d'informations à donner sur le véhicule, là c'est plutôt un petit kiff personnel que j'ai envie de vous partager. J'espère que ça va vous faire autant kiffer que moi. Le canapé roulant. Canapé avec un V8 quand même. Quand même, quand même, attention. 6,4 litres, carburant, double corps, 325 chevaux, 583 Nm de couple. Voilà, quand même. Il fallait bien emmener la voiture. Il fallait bien l'emmener. Il fallait aussi bien la freiner parce que ça pèse quand même son poids. Alors vous allez être étonné mais c'est des freins tambour de 305 mm avant et arrière. Tout ça pour freiner un total de 2,3 tonnes. On pourrait croire que c'est quand même beaucoup plus lourd que ça mais non, 2,3 tonnes. C'est de la vraie taux là, il n'y a pas de plastique là-dessus. Mais tu vois, en fait, en termes de taille, c'est quand même 5,7 mètres de long. Quand même. C'est quand même vachement bon. T'as vu l'espace entre la roue arrière et vraiment le bout du coffre ? Ah bah c'est gigantesque. D'ailleurs le coffre, j'ai hâte de le voir. Alors je n'ai pas trouvé combien de litres faisait le coffre. Trop. Mais je suis très curieux de le voir là. Peux-tu me déballer l'appartement parisien ? Parce que là, on n'est plus sur un studio, on est carrément sur un appartement. Et regarde la taille du coffre. Ouais. Alors ce qu'il y avait déjà à l'époque, non. Il n'y a pas la sécurité anti-kidnapping. Tu peux mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Tu veux aller dans le coffre ? Je peux me coucher dans le coffre. Je peux vraiment dormir. Autour fait 2 mètres de large. Et vu que là, regardez. Il n'y a pas une énorme épaisseur. Après tout, vous pouvez vraiment vous coucher dedans. C'est un appart parisien le truc. C'est vraiment un appart. Oh la vache. Et alors, je n'ai pas la donnée de litres en coffre. Par contre, j'ai la donnée du réservoir qui est de 80 litres. Et d'ailleurs, le réservoir, il s'étue où ? Tiens, regarde. Regarde, juste en dessous. Ici, tu vois, j'appuie là. Et... Incroyable. C'est fou, hein ? Oui, c'est vraiment marrant le système. C'est beau, c'est du design. Par contre, à la pompe, ça ne va pas être très pratique. Parce qu'en fait, tu es obligé de mettre le... En fait, l'avant, il dépasse... Un petit peu, oui. Tu as intérêt de bien gérer ton coût. Alors, la consommation, pareil, je ne l'ai pas forcément. Je ne l'ai pas trouvée. Vous vous doutez bien, V8, atmosphérique, un carbu. Ça me rappelle la Rolls. La Rolls, j'étais en moyenne entre 20 et 40 litres au 100. Avec la Silver Shadow 2. C'est quand même plus vieux que la Rolls, mais vous allez voir, quand même, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses assez similaires. On va bien sûr la montrer bien en détail. Donc, c'est une propulsion avec une boîte auto, 4 rapports, hydromatique. Alors, ce n'est pas un convertisseur de couple, c'est un accoupleur hydraulique. Je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. S'il y a des mécanos ou des personnes qui souhaitent détailler un peu ça dans les commentaires, n'hésitez pas. Là, V8S Max est de 175 km heure. Après, on a des freins assistés, direction assistée, climatisation, feu automatique. Cette voiture, on avance sur son temps quand même. Oui. Ensuite, on a aussi sièges électriques. Ça, c'est pour le réglage des sièges. Front, là, tu avances le siège, reculé. Ah oui. Ah, là, tu vois. Voilà. Tu vois, on découvre un truc. Voilà. Ce n'est pas bien le siège. Pour l'occasion, c'est une banquette électrique. Ça fait très peu de temps qu'on l'a. Donc, on découvre toujours des trucs dessus. Un canapé électrique, voilà, c'est pas mal. Et puis, écoutez, ici, on va voir aussi le VIN. Tu l'as fait tout seul, t'as. C'est à quoi, VIN ? Oh là là, débrouille-toi, débrouille-toi. Ça vous permet de vérifier sur CARVERTICAL en tapant soit le VIN sur la plaque de la voiture, l'historique complet. Ça fonctionne aussi pour des anciennes. Ça dépend, il faut vraiment que ça soit entretenu d'une certaine manière. Mais oui, CARVERTICAL avec le code promo qui se situe dans l'inscription, avec le code promo DELTA qui vous permet de bénéficier de moins 20%. Et ça va vous permettre de vérifier l'historique des voitures. Alors, on va essayer avec celle-ci, mais j'ai un grand doute que ça donne quoi que ce soit. Mais je peux vous donner, par exemple, des rapports d'anciens véhicules comme ça, comme vous avez actuellement à l'écran. Donc, ça peut aussi marcher pour ça. N'hésitez pas, en tout cas, à l'utiliser pour votre futur achat. Et nous, on continue cet essai. Donc, la banquette que tu viens de découvrir, c'est une 6 places. Ouais, tu vois, 3 à l'avant, 3 à l'arrière. Alors, petite précision, c'est que le véhicule a été restauré extérieurement, mais pas à l'intérieur. Non, moteurment parlant et extérieurement a été nickel. D'ailleurs, on parle de moteur. Tu veux que je... Attention. Pour ouvrir le moteur, il ne faut vraiment pas avoir des gros doigts, parce que tu vois, je me mets ici, tu as le petit cache. Hop là, avec le capot qui pèse une tonne. Allez, forcément. Et voilà. En fait, tu me le refermes dans la gueule. Ah oui, d'accord, la vache. Allez, d'accord. Tu vois, tu as même un petit coupe-circuit sur le côté, là. Ça, c'est bien pratique. Oh, le bloc, quoi. Le bloc de l'époque. Mais bleu, c'est rigolo, d'ailleurs, les petites couleurs. Compresseur de clé, vous voyez. 1960. C'est beau, pour 60. C'est très, très beau. Waouh. Merci à Adam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu les lignes de la voiture. Regardez ça, là. Magnifique, quoi. Je suis tellement content de pouvoir me dire que je vais essayer ça. Cette époque-là que j'aime beaucoup, parce que ce n'est pas celle-ci, c'est un autre modèle qui a les pots carrément intégrés. Ici, sur cette partie en chrome, alors, ce n'est pas forcément le cas ici, là, il y a la deux sorties qu'on peut voir en dessous. Mais regardez la beauté, quoi. L'arrière, mais regardez ça, là. Mais non, mais... C'est magnifique, en vrai. Je ne vis que pour ça. À l'époque, ça va faire des vraies voitures. Bien sûr. Alors, je pense qu'aujourd'hui aussi, mais qui sont tellement limitées par les normes. Ça y a tellement de normes et tout de partout que... Oui, parce que là, tu recules dans quelqu'un comme ça, là. Je pense que c'est chiant, tu vois. La caméra de recul, elle ne t'est pas fournie avec. Elle est efficace. Si tu entends quelqu'un gueuler, c'est que ce n'est pas bon. L'avantage, c'est que tu l'entendrai gueuler, mais au loin. Oui, par contre, tu l'entends, mais avec un lag. Parce que tu l'entends, la vitesse du son, tu l'entends 10 minutes après, quoi. Tellement la voiture est grande. C'est fou. Aussi, un autre détail, c'est pour changer les pneus à l'arrière. Je pense que ça va être très pratique, mais ça aussi, je trouve ça magnifique. Tu peux enlever le cache, là, justement. Oui. Mais aujourd'hui, je pense que ça ne se fait plus. Quoique, quelques modèles qu'on sait, mais bon, c'est très rare. Surtout très, très beau, quoi. C'est pour la ligne. Regardez le chrome, la grande baguette en chrome qui va jusqu'au bout. La ligne ici, la nervure. C'est tellement bien dessiné. Mais les gars, enfin... Oh là là, quelle beauté. Plan blanc en termes de pneus aussi, ça rajoute quelque chose d'incroyable. Le chrome en veux-tu en voilas. Tellement de détails, de choses. Tu vois, tu me posais des questions d'ailleurs. Tu voulais me faire des pièges un petit peu. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça ? J'ai envie de te dire que c'est... Alors, je vois avec ton ampoule orange, je dirais que c'est pour voir si tu as ton clignot allumé. C'est ça. Ça fait rappel de clignotant. Au lieu de l'avoir sur le tableau de bord, tu l'as sur le capot à l'avant. C'est fou, hein ? C'est incroyable comme détail, ça. D'accord. Vas-y, qu'est-ce que tu peux me dire de plus ? Tu vois le petit capteur aussi que tu as sur le... Ah oui, alors ça, très intéressant. À l'avant, là. Ça, on a cherché pendant un moment ce que c'était. Ça, c'est en fait, c'est ancien véhicule d'highway patrol, radar embarqué. Non, pas du tout. Alors, regardez bien ça. Donc, vous pensez que ça sert à quoi, ça ? Donc, alors là, et en plus, c'est facile parce que je l'ai dit à un moment donné. Tu l'as dit ? Oui, vite fait. En gros, ça permet de passer de plein phare à feu de croisement. D'accord. C'est un petit capteur qui permet ça et du coup, c'est assez fou, tu vois, d'avoir fait ça à l'époque. Je rappelle quand même, encore une fois, on est quand même dans les années 60, là. 1960, ouais. C'est fou, hein ? Et là, bon. Tu as trois vitres. Donc, tu as la petite à l'avant qui est manuelle. Ouais. Tu as la deuxième ici qui est électrique. Bah, du coup, à l'avant, là-bas, sur le côté. Et tu en as une troisième derrière toi, juste ici, qui se remonte pour les passagers à l'arrière. Et électrique aussi. Électrique aussi, ouais. Donc, vitre électrique déjà aussi. C'est beau, hein ? La clim. Regardez le compteur, les chiffres, ils sont plus grands que ma main. Non, mais tu vois, c'est... C'est des miles. Ouais, c'est des miles. Le volant, lui, il est plus gros que mon corps. Laisse tomber, quoi. Quelle beauté. Pas de ceinture. Bah, évidemment, pas de ceinture. Alors, une fois restauré, je pense que ça, ça va être vraiment magnifique, hein, par contre. Mais il n'y a plus que le cuir à remettre dans son jus, et puis après, c'est bon. Un peu quelques détails à l'intérieur, et puis, on est bon. Eh bien, écoute, je te propose qu'on aille rouler un petit peu. Mais qu'avant ça, évidemment, on entend un peu le démarrage. C'est très silencieux. Oui, c'est vrai que... En fait, tu es tellement loin de l'échappement que... Tu vois, au ralenti, ça ne fait pas un bruit, quoi. De quoi ? Non, mais... Tu exagères, là. Non, j'exagère. Non, c'est vrai que... Tu sais que ça fait un son sympa, ça glougloute un peu, c'est cool. Comme un casse ? Alors, en gros, pieds sur le frein, et ouais, tu tires vers toi, et voilà, là, tu es en drive. Non, un petit coup au-dessus. Attends, ça, c'est R, L, drive. Et j'ai l'impression que c'est plus en drive, il y a deux drives, genre. Bah, c'est... Ouais, c'est spécial. Mais non, tu n'en as qu'un. Là, tu es en drive. Là, tu es en H5. Alors, petite, déjà, spécificité, c'est que, tu vois, les miroirs qui sont sur les côtés, en fait, ils sont obstrués par la petite vitle. Donc, tu vois, on voit rien du tout dedans. C'est pas du tout pratique. Ah, attends, j'ai envie de voir cette histoire de cléotan. Ah, oui, génial. Vous savez, j'ai mis su droite. Je ne sais pas si on voit la cape, mais ouais, moi, je le vois. C'est ultra bête. C'est pas bête. C'est un petit détail, tu vois, mais c'est juste du design, en fait. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, mec. Là, regarde, là, le pare. Là, là, là. Là, on est bien. Là, on est. On va prendre des coups de soleil. C'est possible. Je tiens quand même à préciser une petite chose. Adam, quel âge as-tu ? 21. Et donc, au final, c'est comme si tu étais tes voitures, vu que c'est les voitures à ton père. Non, 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 c'est pas mes voitures. C'est les voitures de la boîte. C'est pas que tu travailles pour cette boîte. Oui. Voilà. Et donc, toi, tu as quoi comme voiture au quotidien ? Moi, j'ai ma petite a3 qui fonctionne très bien. Avec l'année 2010. Magnifique. Donc, un homme modeste. Voilà. Et puis, j'aimerais quand même savoir un truc. Au niveau des filles, c'est comment ? Non, mais lâche-moi avec ça. Eh, tu vas harceler avec ça un nombre de fois. Tout le séjour. À tout le temps. Mais alors, quand même un truc. C'est-à-dire que le mec, dans son garage, il y a quand même ça. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de l'univers, il prend la voiture et il va faire un tour s'il veut. Et il peut amener quelqu'un en date. Si le chef est d'accord. Si le chef est d'accord, bien sûr qu'il est d'accord. Il sera d'accord. Si tu veux, moi, je lui passe un coup de fil au père Denis. Et je lui dis, écoute-moi bien. Adam, il a rendez-vous avec une petite. Il faut la ramener en date. Quoi de mieux que d'amener une nana en date avec ça ? Tu vas être mon coach coach date. Bien sûr. La gueule du coach date. C'est vrai que moi, il ne m'arrive que des couilles. Sauf dernièrement, ça va. Mais bon, bref. Et donc, du coup, enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, on va finir cette phrase-là. Et donc, du coup, voilà. Bref, tu as quand même cette caisse. C'est quand même ultra frais. Il faut quand même, encore une fois, pour finir un peu ce sujet-là, il faut quand même se rappeler que dans les années 60, les mecs allaient, je ne sais pas, au ciné avec ça, tu sais, les ciné plein air. C'est quand même extrêmement la taille des places de parking. Oui, déjà. Thomas, la déborde de tous les côtés. C'est vrai que Thomas, la taille des places de parking. Tu peux dormir, tu peux... Ah, ben, t'es bien. Mais t'as vu, là, on a baissé la coudoir. On a baissé la coudoir. Il ne faut pas oublier une lettre, par contre, dans ton mot. Mais oui, on a baissé la coudoir. Et puis, écoute, on est extrêmement bien, quoi. Là, là, franchement, je crois que j'ai rarement été aussi bien dans ma vie dans une manione, par contre. C'est pour ça qu'elle plaît autant aux gens. Ah, mais oui, clairement. C'est tellement smooth à conduire. Alors, l'embrayage, on ne le sent pas. Je ne sais même pas si on a passé une vitesse ou pas. On ne le sent pas. Et puis, mec, c'est le canapé. Tu peux emmener toute ta famille. Ah, tu peux emmener toute ta famille, là. Et puis, tu peux emmener le reste dans le coffre aussi. Bon, là, ça, c'est autre chose, ça. Oui, bon, il reste d'avoir un petit peu chaud. Et puis, il ne voit pas trop ce qui se passe dehors. Mais dans la théorie, tu peux. Mec, je suis vraiment comme ça. On est bien, hein. Puis, sans ceinture, la liberté, quoi. Ah, oui, ça, c'est très agréable aussi. Alors, il ne faut pas combien sans ceinture, mais il n'y a pas de ceinture. C'est la loi, c'est comme ça, on a le droit. Voilà, écoutez, pour une fois, vous ne pouvez rien dire. Enfin, moi, je suis vraiment du genre de mettre la ceinture. Par contre, Claudio, c'est vrai. Claudio, il serait là, il serait en train de jubiler. Parce que lui, c'est le genre de personne. Il n'aime pas trop mettre la ceinture, tu vois. Ah, oui. Pour les vidéos. La liberté. La liberté. Bon, je t'explique. On fait un accident avec ça. Il n'y a pas d'air bague, il n'y a rien. Bon, par contre, je t'explique. Le mec, il tape. Nous, on ne va même pas le sentir tout de suite, tu vois. Nous, on a de la taule. Oui, déjà, on a de la taule. Tellement la voiture est grande, toi. Non, j'avoue, on abuse un petit peu sur la taille de la voiture. Alors, c'est vrai que depuis le début, je conduis, je ne fais pas trop attention à ça. C'est très smooth. C'est très smooth déjà. Et puis, c'est vrai que quand tu as un peu l'habitude, entre guillemets, de gros gabarits, ça va. Il faut quand même que je rappelle la limousine aux Etats-Unis. Et puis, je suis comme grosse voiture. La Tesla était grande, mais bon, 5 m. La RSF est assez grande aussi. La Krone, 5 mètres 60 quand même. Attends, mais là, attends. J'ai dit combien, ça fait 5 mètres 70 ? Oui. Attends, mais la Krone fait 10 centimètres de moins. Écoute, il faudrait les mettre à côté. Mais mec, c'est ici. Ici, la Krone fait 10 centimètres de moins. Avec le pare-bucle, là. C'est incroyable. Ah, regarde, filme ce petit détail amusant. Tu vois, c'est marqué Day. Et tu vois, je pose Night. Ah oui, Day, Night. Et pas la musique de Kid Pudi, je crois que c'est ça. Rien à voir. Bon, là-dedans, autant te dire que tu as l'air d'un seigneur. On ne va pas rouler très vite. Encore une fois, la vitesse mag, c'est quand même 175 km. Mais ce n'est pas fait pour rouler vite. Ce n'est pas fait pour aller vite. C'est extrêmement agréable. Là, on est à 40 miles. Je ne voudrais pas te dire la conversion. Tout ce que je sais, c'est que 130 miles, ça fait 210 km heure. Je ne me posais pas du tout la question pour croiser comment. Mais voilà. Là, on est bien. C'est fait pour cruiser, en fait. C'est fait extrêmement pour cruiser, effectivement. Là, le mec de derrière doit nous insulter, mais ce n'est pas grave. Non, non, non. On cruise. Il est content. Il voit. Attends, ça, c'est une voiture qui sort. Enfin, tu ne vois jamais des Cadillacs comme ça. Si, on ne le voit jamais. Le klaxon est où, d'ailleurs ? Aucune idée. Aucune idée. Oui, mais est-ce que je vais te le dire ? Vas-y, dis-le-moi. Tu vois, moi, je te le dise. Oui. Je vois, c'est ça. Ah oui, c'est ça, exactement. Tu as vu le détail du klaxon ? Oui, c'est vrai que le klaxon, c'est ça. C'est ses bandes. Pas mal. Alors, si j'appuie sur les deux ? C'est pas mal. C'est con. Alors, petit détail amusant, quand même. Montre le pied, là. Tu vois, ça, c'est le plein phare. Et à l'époque, en fait, pour basculer de voeux de croisement à voeux de route, c'est ce petit bouton. C'est extrêmement plaisant, ce petit tour-là. C'est génial. Oui, vraiment. Là, on a les vitres baissées, en plus. C'est vrai qu'on a les vitres baissées, ouais. Si jamais tu veux relever les vitres. J'ai mon t-shirt qui coufle. On est là que je fais 150 kg. En un torse. Oh, t'as vu ça ? La salle. Alors, c'est génial. Quel kiff, merci. Je rêvais de faire un tour dans une voiture comme ça, parce que je savais à peu près ce que j'allais ressentir. Et puis, en fait, je ne suis pas du tout déçu. C'est ce à quoi je m'attendais clairement. Je pourrais conduire ça toute la journée. Tous les gens qui viennent la conduire ici, du coup, ils emmènent à chaque fois leur famille à l'arrière. Et à chaque fois, tout le monde, tu vois, on fait exactement ce qu'on fait là. Et c'est un grand kiff. C'est un kiff. C'est un kiff comme tout le monde, bien sûr. Bon, ça, ça cote quand même un certain prix. Ouais, ça vaut à peu près 100 000 euros. Restaurer, ça coûte 100 000. Ouais, c'est ça. Pas dans l'état où vous l'avez acheté, mais en tout cas, restaurer, ça vaut un bon billet. On l'a acheté un peu moins et tout, mais du coup, il manque, tu vas, refaire l'intérieur, etc. Et si vraiment elle était nickel, du coup, c'est un bon 100 000. C'est un bon billet. Et là, pour l'occasion, tu vois, souvent, je dis, ouais, ça, je le conduis en délit. J'ai envie de te dire, oui, je le conduis en délit, clairement. Ça, tu conduis en délit ? Je le conduis en délit. Mais le problème là, c'est que quand même, c'est quand même très gros. Alors, la crône est moins grande, mais bon, c'est le pare-buffe qui rajoute 20 cm. La crône fait 5,40 mètres, ce qui est déjà beaucoup. Mais ça va, c'est encore à peu près praticable. Là, le problème, c'est que c'est très large. C'est plus large que la crône. Et c'est vraiment, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Là, c'est pour les manœuvres. Et les manœuvres, c'est l'estommer. Je suppose que quand même, ça consomme une tonne et demie. C'est bien aussi le problème, tu vois. Ce n'est pas un essai où on va conduire très vite ou quoi que ce soit, mais de toute façon, il n'y a qu'une chose à dire. Déjà que, merci, Prestigée Collection, de 1 et de 2, comme tu l'as dit, les gens peuvent venir essayer les voitures chez vous. C'est ça, ouais. Et puis, en général, tu vois, on fait exactement le trajet qu'on fait là. Ouais. Avec le bouton et tout, c'est génial. Bien clairement. Ça plaît à tout le monde, pour les grands et les petits. Comment tu veux avoir une mauvaise image de l'automobile quand tu vois ça sur la route ? L'avantage avec cette voiture-là, c'est que du coup, tous les gens qu'on croise sur la route, des fois, on a des petits klaxons et ils font couper aux gens, c'est génial. Personnellement, quand je croise, et je croise de temps en temps des voitures comme ça, à chaque fois, je suis comme un ouf. N'importe quelle voiture avec laquelle je suis, je suis comme ça. Non, vraiment, c'est génial. C'est une voiture qui donne le sourire aux gens, en fait. Oui. C'est génial. Moi, quand je vois ça, c'est Miami, années 60, de la coke sur le tableau. Ah ouais, je vais voir. Les nanas, les blondes à l'arrière, en bikini, machin truc. Tu vois, moi, je pense à ça, tu vois. Alors, est-ce que tu as déjà mis pied dedans ? Non, 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 parce que ce n'est pas fait pour et puis ça ne sert à rien, ce n'est pas une voiture de sport. Ce n'est pas une voiture de sport. Il y a deux voitures dans le garage avec lesquelles on peut… Bien sûr. Est-ce que je peux me permettre un petit kick-down ? Tu verras ce que ça fait, mais ça ne va pas faire grand-chose. Ah ouais ? Non. Ok, on va voir ça d'ici quelques secondes. C'est quasiment 600 Nm de couple, mais c'est pas très puissant, entre guillemets. Non, et puis ça ne sert à rien avec ces voitures-là. Bien sûr, ça ne sert à rien. On est posé, on est chillaxe comme ça. Que demande le peuple ? Rien que des filles. Ah là ? Ah ouais, tu es toujours les filles, toi. Bah oui. Après, on peut ramener des garçons, si vous voulez. Non, 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 non. Laisse-moi tranquille. Un truc qu'on n'a pas montré, c'est à l'arrière, tu vois, un truc auquel jamais tu verras ça sur les voitures d'aujourd'hui, mais c'est les cendriers sur les plages arrière, en fait. De chaque côté. Et d'ici, et d'ici, là, c'est deux cendriers. Alors, ça se fait, mais c'est beaucoup sur les vieilles voitures. Ouais, bah ouais. Aujourd'hui, jamais tu verras ça. C'est bateau quand même. Attends, vas-y, on va faire voir un peu ce que ça donne. Non, non, c'est très, très... Ah ouais, la vache, le temps de lag. Ah ouais. Très, très bateau. Mec, j'imagine les courses poursuites. Mec, regarde, mais vraiment, filme comment ça tourne avec le volant. Mec, on est vraiment là, San Francisco, là, en train de faire une chasse, quoi. Incroyable. Imagine sur les routes de campagne. Mais c'est parfait. Tu verras tout à l'heure, juste avant d'arriver devant le portail, t'as une petite route, vraiment, tu vois, c'est un peu cabossé. Ouais. Mais en fait, ça fait vraiment une sensation de flottement, c'est très, très bizarre. Bon, voyons voir ce que ça donne en kickdown. T'es prête ? Vas-y, c'est sûr. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ah oui, quand même. Quand même. Quand même. Oh là, oh là. C'est flippant. J'ai un peu des cahiers sur la gauche. C'est flippant. Ah ouais. Ouais, la direction, là, c'est très spécial. Ah 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 ah. Ça se croit que les gens qui... Ah ouais. Et quand je te disais, le smile au genre. Ah regarde-le. Ah le ouf. Ah le ouf. Ah ouais, la vache. T'as vu, ça se décale de droite à gauche, c'est bizarre en fait. J'ai débarqué comme dans le manoir d'Alpacino. Oh la chica, ça vienne. Et bien écoute, mon Adam, très agréable. Encore un véhicule agréable. Bien sûr, je me sens... Là, je me sens chillax là. Là, t'es bien, on s'est reposé là. Là, c'est très reposant de combien cette voiture. En vrai, vous n'avez pas besoin de vous faire masser. Juste faites un petit tour là-dedans. Et je vous jure, vous allez sortir décompressé totalement. Alors, je ne préconise pas ça dans les bouchons parisiens parce que je ne pense pas que ça va être la même expérience. Non, 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 je n'ai pas peur à mon avis. Je pense que... Oh, oh, ça va, tout le monde se faire attention, je pense. En tout cas, petite dernière chose, c'est de montrer un peu les vitres. Ouais, ouais, parce que c'est des vitres, c'est très marrant en fait. Alors, la capote est électrique, mais on ne va pas forcément le montrer. C'est la première vitre de chaque côté. Et deuxième vitre... Je le rappelle. Là, ce qu'on vient de voir, c'est un mécanisme qui a 60 ans. 1960 quand même. C'est fou, hein ? Voilà, donc... Mais t'as vu, dans cette config-là, t'es vraiment le président. Clairement. Alors, pas Kennedy, j'espère. Non, bah non, mais après... Oui, t'es le président quand même, ouais. Voilà, bah écoutez, les amis, encore une fois, un grand merci à Prestige & Connection, à Carver Article pour soutenir aussi les vidéos. Et puis, écoutez, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé, et à vous abonner pour être au courant des prochains contenus à venir. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut !